Pourquoi Montréal? En 2023, Montréal a été classée meilleure ville universitaire du Canada et la deuxième en Amérique du Nord par le QS Best Student Cities. En chiffre, ça veut dire 188 000 étudiantes et étudiants qui en ont fait leur chez-soi. Parmi elles et eux, 39 000 ont fait le chemin depuis l'étranger. Ce sont donc 95 pays qui viennent enrichir le tissu multiculturel montréalais, partie du croisement des cultures nord-américaines et européennes. Les raisons sont claires. Reconnues à l'international par les employeurs, les universités de Montréal sont des pépinières d'idées, des foyers où l'excellence académique se conjugue avec la préparation au monde professionnel. Mais ce n'est qu'un aspect. Montréal, c'est aussi une vie quotidienne au sein d'une grande diversité, une ouverture d'esprit et une tolérance unique, une ambiance chaleureuse, un environnement sécuritaire et un coût de vie abordable. Un vrai cocon pour venir vivre et étudier. La ville pulse d'une énergie inlassable de jour comme de nuit et au fil des saisons. Elle ne se laisse pas intimider par le froid et ses étés comme ses hivers sont rythmés par une effervescence culturelle et créative au cœur d'une ville qui est le premier pôle de la francophonie en Amérique du Nord. Au-delà d'une simple ville universitaire, Montréal, c'est une ville où l'éducation se marie avec l'expérience de vie, créant ainsi une expérience inoubliable dans la trajectoire de chaque étudiant. Pourquoi l'UQAM ? Chaque année, près de 5 000 internationaux prennent part aux 35 000 personnes qui choisissent de venir étudier à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Créé en 1969 avec la mission d'élargir l'accès aux études supérieures, l'UQAM s'est imposée au fil des ans comme un établissement universitaire incontournable dans le paysage montréalais, québécois et canadien. Son campus central se trouve au cœur de deux espaces parmi les plus animés de Montréal, le quartier latin et le quartier des spectacles. Concrètement, ça veut dire que quand vous sortez de cours, vous êtes seulement à quelques minutes de marche de la Cinémathèque québécoise, de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mais aussi du Musée d'art contemporain, de la Place des arts et de ses nombreuses scènes d'art vivants. À quelques pas aussi de la Société des arts technologiques et des grandes scènes de théâtre, de danse, de musique, que sont par exemple TNM, le Monument national, le MTELUS, le Club Soda et qui coexistent à côté des principaux médias de communication, Radio-Canada et TVA. La proximité de ces nombreuses institutions culturelles en font un carrefour de transport avec un métro qui porte même son nom et des stations de vélo à ses côtés. Au-delà de l'emplacement de l'UQAM dans Montréal, ce qui fait sa vitalité, ce sont six facultés et une école qui représente les grands domaines de formation, de recherche et de création pour proposer 260 programmes répartis en sept grands secteurs. Communication, éducation, gestion commerce, sciences politiques et droits, sciences, sciences humaines et bien sûr, les arts. L'UQAM est d'ailleurs une des principales universités qui participe à former la relève et nourrir le dynamisme des arts au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada